Ça c'est là, puis dans la bassine, ça c'est dans la piscine. Papa ! J'aimerais dire que toutes les chaises qui sont là-bas, la loge des artistes, c'est tendu. Ah, il y a un peu, non ? Il y a un peu aussi, non ? Dans la baissière, où la facture va venir, que combien ? Merde ! Vous avez vu ? C'est le gigot de bœuf. Si ton épouse est comme ça, il faut rationner une semaine à l'avance. Parce que le jour où tu ne donnes pas, elle met seulement le pied sur toi, quand tu donnes, tu vas mourir à fisser. Là, on applaudit pour Wangala et sa troupe. Vous avez même l'air fatigué que ceux qui travaillent, il y a quoi ? Il y a quoi ? Ça va ici, ça va ? Bonsoir à vous. Ah ! La secrétaire de la télévision canadienne. Canadienne, c'est comment acheter le coco ? Alors, Chatoué. Non ? Non, c'est ma collègue. Quand vous arrivez à Régie 2, vous voulez voir le boss, c'est elle qui vous accueille, dit bonjour monsieur, vous voulez voir qui, monsieur Chatoué ou monsieur Abel ? Ah, ses petits doigts là, il y a le piano sur le clavier là. Enlève ta main sur la face, tu vas voir que passer à la télé, c'est pas facile. Fais-moi un gros plan, on va te voir à la télé. Quand vous restez au bureau là, vous nous commandez comment étaient les chefs là. Fais le gros plan là-bas. Quand on n'a pas fait une émission pour signer les papiers que la Régie sortait, puis tu nous perds le temps. Fais le plan, fais le plan. On va confirmer ça maintenant. Oui. Oui, madame. Viens, viens ici. Ils sont là. Ce n'est pas la décoration, papa. Je le mérite. C'est au nom du président de la République. En vertu du pouvoir, ils me sont conférés. Donc, là, bon. Même si j'ai acheté, pas acheté au président de la République. C'est ce qu'ils ont fait les congocs partout, non ? Que j'ai acheté. On achète. Je n'ai pas l'argent pour manger, pas acheter les conneries. Qu'on colle ça comme ça, on t'ajoute quoi ? Le respect de ça, c'est qu'on veut aussi comme ça. On croit que tu es quelqu'un. Alors que tu n'es rien. Attendez, celui qui va arriver maintenant, c'est un gars, je suis allé prendre ce monsieur aux Etats-Unis, c'est un basketeur. Il a 7 mètres de longueur. C'est un basketeur, c'est l'humoriste le plus géant du monde. Mesdames et messieurs, mais c'est mon fétiche. Si on n'applaudissements pour ce gars qui arrive, c'est qu'on est franchement malhonnête. Voici Batson du Cameroon. On va s'enquerre. Moi, je suis venu vous dire au revoir. Moi, il m'avait aux Etats-Unis. Je m'avais aux Etats-Unis fait dans ça. Je serais qu'un basketeur maintenant. L'humour ne paye pas au Cameroun. Vrai, vrai. Depuis que je fais l'humour, je vis chez nous. C'est pas la magie. C'est quel genre de travail que je fais depuis et je vis encore chez nous. Après, on m'a dit que je fais rire les gens. L'autre jour, mon enfant me voit à la télé. Il dit que, papa, c'est quoi que tu fais comme ça les gens rient ? Je dis que, je fais moi que rire les gens. Il me dit que, ouais, papa. Fais rire les gens, donc tu chatouilles les gens. J'ai dit que, non, c'est pas que j'ai chatouilles les gens. C'est que j'ai parlé les gens en rient. Il dit que, oh, papa, j'ai moi compris pourquoi je n'ai pas à l'école. Tu n'as pas toi l'argent pour payer la pension. Je suis resté comme ça. J'ai dit que, merde, je ne peux pas supporter la qualité. Mieux, je laisse l'humour. Je me concentre sur les baskets. Oui, je suis en train de partir. Mais j'ai un problème. L'autre jour, il y a un monsieur qui m'invite dans un mariage. J'arrive au mariage. On constate que le photographe qui avait été choisi pour venir immortaliser le mariage, je n'ai pas venu. Pendant ces temps que j'avais mon appareil photo sur moi, le marié me dit que, ouais, papa, il est comme ça, le photographe n'est pas venu. Je dis que, non, il n'y a pas de problème. Sur mon cachet, là, vous, on m'entend encore seulement un peu. Je gère même la photographie. Le père me regarde comme ça, il dit que, hé, c'est toi qui vas filmer. Il dit que, ouais, j'ai fait tout. J'ai fait tout. Filmer, c'est quoi ? Ce n'est pas pendant la première photo, fait comme ça que tchac. C'est pas ça ? Ah, imagine-moi. On se convient. Le boss me dit que, bon, j'ai la photographie. Le lendemain, hein, papa, quand on voit la tête, il n'y a pas les pieds. Quand on voit les pieds, il n'y a pas la tête. Je veux encore aller voir le monsieur, là. Je peux encore tenter. Vous savez que le mariage, c'est une fois dans la vie, non ? Les photos, c'est le souvenir. Je me suis caché pendant un mois, hein. Je me suis caché. Et je suis le seul Camerounais qui ne prend pas les demi-cartes photo. Oui ! On ne me prend pas les demi-cartes photo. Même si ma carte est identifiée, c'est la photo entière. Toi-même, tu vas prendre la carte photo sur qui ? Sur comment ? Si tu filmes ici, ça va rester quoi ? On va voir seulement la tête, ici, comme ça. Mieux tu filmes le tout, pour qu'on voit au moins que c'est Pat, si on applaudissait vraiment. Ah, l'humour à Cameroun. La vie, on va sauve-cœur ? Oui ! On va sauve-cœur ? Oui ! L'autre jour, mon oncle, il s'appelle tonton Georges. Il a décidé d'aller faire un voyage d'affaires. Il a dit à sa femme que, oui, chérie, je m'avais fait un voyage d'affaires et je vais faire une semaine là-bas. Sa femme a dit que, non, il n'y a pas de problème, chérie, coco. Le jour du départ, madame dit que, oui, chérie, le monde d'aujourd'hui est devenu trois-inja. Qu'est-ce qu'on fait ? Prendre les préservatifs, si le paquet de préservatifs, si tu pars là-bas, on n'essaie jamais. On n'essaie jamais. Le type a refusé, lui, à la femme, que je ne prenne pas. Vraiment, laisse, chérie, il faut avoir confiance en moi. La femme a dit que, non, prends le paquet de préservatifs. Le gars prend aussi. Il dit, gars, comme tu me donnes, il n'y a pas de problème. Le père, tu prends le paquet de préservatifs, il met dans le sac. Sa femme me dit, chérie, attends, s'il te plaît, donne-moi un préservatif sur ça. Le gars a dit que, papa, je n'aime pas plus moi, il faut la faire. Mieux je laisse. Mieux je laisse. Il y a un papa qui a son champ. Un papa a son champ. Son fils avait l'habitude de l'aider, à cultiver, à chercher les gens qui vont l'aider au champ. Pendant ce temps, on a tapé le fils, il est maintenant en prison. Étant en prison, le papa lui envoie le message que, ouais, tu es parti en prison comme ça, je n'ai même plus quelqu'un qui va m'aider dans les travaux champettes. Même l'argent ne gênait plus. Le gars est resté en prison aussi, il a réfléchi. Il dit que, qu'est-ce que je fais ? Il a aussi écrit à son père que papa ne te dérange pas. Dans le champ que tu vas aller là, ne parle plus jamais. Parce que c'est là-bas que j'ai gardé l'argent pourquoi je suis en prison là. Comme on connaît les enquêtes, le commissaire qui a pris l'enveloppe pour aller donner au papa avec le matin, c'est tout le commissariat qui était dans le champ du père là. Ils ont cultivé, ils ont déboussagé parce qu'ils cherchaient l'argent. Malheureusement, pour eux, c'était le plan du petit. Quand le père lui-même est arrivé à côté de son champ, il régalit, il voit la police en train de faire le bon travail. Il dit que, voilà, mieux je ne me présente même pas ce que je voulais ici. Le père d'où tu es rentré, le commissaire est rentré avec son bataillon. Le père écrit encore à son fils que vraiment, mon fils, j'ai vu le bon travail. Je ne savais pas que même en prison, tu as la tête comme ça. Tu veux m'envoyer les gens dans le champ, même le commissaire, papa, pardon, le jour de la récolte, il faut les appeler. On va sauver ! Paterson du Cameroon, c'était moi. Paterson ! Paterson ! Viens, viens, viens. Apprenez-vous, Paterson. Voilà. Même les femmes accouchent-moi ça. Eh, 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 eh. Moi, mon choc que j'ai cherché à la maison, c'est ton pantalon. Eh, eh. Eh. Jusqu'à si... Non ! Parce que quand elles parlent, on est qu'elles parlent. Jusqu'à... Il y a le championnat du monde du basket dans une équipe et il y a un jouet comme ça. Le pays, là, va même gagner un match. Paterson, après ça... Vas-y, vas-y, mon petit. Ça, c'est mon jocant. Il y a un temps, on la bat. Paterson du Cameroon. Le tout dans ses baskets. Bon, on va d'abord écouter... Vous savez que c'est d'abord une émission, hein, c'est pour la télé. Marie ? Marco. Sous-titrage Société Radio-Canada